Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui sur Blender je vais vous parler des objets qui vont pouvoir être dupliqués par rapport à un cercle. Je mets ici en vue 7. Si je prends l'outil annotation, imaginez ici j'ai un grand cercle et j'aimerais qu'il y ait des objets qui soient autour. Vous allez voir qu'il y a trois méthodes qui vont vous permettre de faire cela et je vais vous expliquer à chaque fois les défauts qu'on va pouvoir rencontrer. Donc là j'efface tout ça. Alors ce que je vais faire en premier c'est garder mon cube d'origine, c'est très bien, c'est ce que je veux. Je vais faire ici un Shift A et je vais mettre une courbe de type Béziers en circle. Je vais agrandir celui-ci pour quelque chose d'assez imposant, par exemple quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ok. Après par rapport à lui, je vais prendre celui-ci directement, je vais aller au niveau des modifieurs, venir à cet endroit là et chercher un Generate en Array. Je vais faire en sorte de faire un petit décalage et je vais augmenter celui-ci pour avoir, ce qui va m'intéresser c'est que mes cubes aillent tout le long de mon cercle. Alors ça peut être n'importe quoi, là je vous montre pour un cercle, mais imaginez une courbe de Béziers, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être au cas des poteaux, il faut vraiment extrapoler tout ce que je vous explique. Ça peut être par exemple une maison, vous avez un patio et vous souhaitez faire des poteaux à longueur égale, enfin un espacement égal, eh bien vous allez pouvoir le faire avec la même technique. Dans ce cas là, il faudra prendre une courbe de Béziers et modifier celle-ci. Mais le principe est exactement le même. Donc partant de là, une fois que j'ai pris un modifier de type Allway, je vais venir ici et récupérer un Curve. Je vais cliquer ici et venir à cet endroit là. Automatiquement j'ai quelque chose comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement incrémenter celui-ci pour avoir autant d'éléments que je veux. Par contre, vous allez voir, il y a un gros problème. On va rencontrer deux problèmes. D'une part, j'ai une déformation qui se crée au niveau de mes différents cubes. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc là, ce n'est pas terrible à part à ça. Et deuxièmement, si je viens ici au niveau d'outils, enfin du mesh de type Curve, si je veux modifier celui-ci, j'appuie par exemple ici, je fais un G, automatiquement, le trou n'est pas comblé. C'est qu'ils ne vont pas automatiquement s'incrémenter pour en avoir plusieurs à la fois. Donc évidemment, il y a plusieurs solutions. Je vais vous montrer, comme je disais, trois façons de pouvoir faire ça. Donc là, lui, on va le mettre de côté. G, X et on va en prendre un autre. Shift A, on va mettre un petit cube comme tout à l'heure. Shift A, courbe de Béziers. On va agrandir celui-ci. Ok. Par rapport à lui, je vais faire ici Shift A, je vais mettre cette fois-ci un plein qui va être un tout petit peu plus grand. Ça, c'est important. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre mon cube en premier, Shift enfoncé, récupérer celui-ci, en l'occurrence le plein. Je vais faire un Ctrl P pour lier mes deux. Et je vais dire 7 parentes ou objets. Partant de là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais récupérer celui-ci et je vais faire exactement pareil que tout à l'heure en faisant Generate Array. On va mettre plein. Un petit espacement et ici, pareil, on va dire un déforme en Curve. Je vais récupérer celui-ci. Vous avez donc quelque chose comme ça. Je vais dire, très bien, mais où est mon cube ? Patience, vous allez voir. Donc là, je vais faire quelque chose comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est que par rapport ici à mon plein, je vais pouvoir dire Instancie-moi celui-ci par rapport à ma face. En l'occurrence, c'est mon objet qui est ici. Dans ces cas-là, je vais venir ici, venir où c'est marqué Instancing et venir sur Face. Automatiquement, vous pouvez voir que maintenant, j'ai mes cubes qui ne sont pas du tout déformés puisque c'est mon plein, en fin de compte, qui est déformé, absolument pas mon cube. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial par rapport à ça. Par contre, il y a un problème, c'est que si je viens, alors avant, ce qu'il faut que je vous montre, c'est que vous allez dire, t'es bien gentil Jean-Michel, mais là, on voit encore le plein. Eh bien, il suffit de décocher Viewport ici et Render ici. Et le tour est joué. Ça, c'était la deuxième solution. Par contre, comme je vous disais, si je viens au niveau de mon élément, c'est-à-dire celui-ci, alors il faut que je sélectionne, hop, je mets en mode édition, je sélectionne celui-ci. Si je fais un G comme ça, le problème, vous pouvez voir que de suite, ça ne comble pas mon trou. Donc après, on va arriver ici, il va falloir combler le trou. Alors, bien entendu, il existe une troisième solution qui va gérer par rapport, enfin, qui va être gérée par rapport au module géométrie note. J'ai déjà fait deux formations dessus, là, je vous montre les deux vignettes. Si vraiment vous êtes débutant et débutante par rapport au module géométrie note, je ne peux que vous conseiller à regarder ces formations, vous allez vraiment vous éclater. Je fais en sorte d'y aller pas à poche, on va en préparer une troisième, justement, sur les curves. Mais bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va récupérer l'ensemble, G, X, et on va se positionner ici. OK. Je vais prendre mon petit cube, c'est parfait. Quoique non, ce n'est pas un cube que je vais prendre en premier, je vais prendre plutôt ici ma courbe de Béziers, donc Circle, voilà, très bien. Venir ici au niveau de la géométrie note, cliquez sur New. Alors, comment ça va se passer au niveau du module géométrie note ? Vous allez avoir ici une entrée et une sortie. Partant de là, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Je vais vouloir dire, tu vas m'instancier, donc mon élément qui est ici, vous pouvez voir qu'il a des points. Bon, très bien. Donc, je vais vouloir en fin de compte que chaque point, par rapport à chaque point, je vais avoir mon cube qui va apparaître ici. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, je fais ici Shift A et je vais dire instance on point. Je viens ici. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de dire quelle est l'instance. Je viens ici et je vais taper cube. Ce qui va m'intéresser, c'est cube mesh. Je viens ici, je me positionne. Évidemment, c'est extrêmement gros. Donc, on va pouvoir diminuer celui-ci en mettant par exemple 0.2. Donc déjà, vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir modifier le nombre d'éléments. Mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin. En l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est que par rapport à lui, je vais vouloir utiliser ce qu'on appelle le resample. Qu'est-ce que c'est que le resample ? Vous allez voir. Je vais taper ici resample. Ça s'appelle resample curve. En faisant ça, si je viens ici, d'un seul coup, j'ai quelque chose comme ça. Wow, encore mieux. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir travailler par rapport à la longueur. Si je viens maintenant ici, j'ai quelque chose qui est comme ça. Ce n'est pas terrible. Je vais pouvoir jouer par rapport à lui. Et dès ce coup, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mon cube ne s'est pas déformé. Ça, c'est vraiment génial. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que si je viens maintenant en mode édition et je sélectionne par exemple l'ensemble et que j'agrandis celui-ci. Regardez. La magie, c'est qu'automatiquement, celui-ci se remplit. Que ce soit plus petit ou plus grand. Vous voyez de suite la qualité de la géométrie note, enfin du module géométriote. C'est vraiment génial par rapport à ça. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à la façon de pouvoir mettre vos éléments autour d'un cercle, en l'occurrence une courbe de Béziers. Mais je trouvais ça intéressant de vous présenter trois façons de faire. La façon simple, mais par contre vos cubes vont être déformés. On va pouvoir le faire après par une instantiation ou alors on peut le faire par rapport au module géométrie note. Donc bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si je viens ici, vous pouvez voir un truc intéressant. C'est que mes éléments ne se suivent pas vraiment. N'oublions pas qu'on est dans des courbes de Béziers, donc c'est un peu compliqué. On va pouvoir utiliser deux nœuds qui vont nous permettre de pouvoir un petit peu modifier celui-ci. Si je viens ici, je vais taper ici « Aller ». Alors ça va s'appeler « Align alert to vector ». OK. Et après, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler par rapport à ma tangente. Je vais venir ici au niveau de la rotation et je vais chercher le nœud qui va s'appeler « Tangente curve tangent ». Voilà. Alors, on va pouvoir modifier celui-ci en fonction de ce qu'on veut. Là, on est sur les axes X, Y, Z. Donc, si je vais sur Y, je vais avoir quelque chose comme ça. Moi, j'ai plutôt allé sur Z. Et ici, par rapport à mon point de pivot, est-ce que je veux plutôt quelque chose comme ça ? Ça peut être très sympathique. Est-ce que je veux plutôt quelque chose sur Y ou est-ce que je veux quelque chose sur Z ? Vous voyez, d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, vous allez pouvoir vraiment rendre votre élément extrêmement intéressant. Et comme je vous dis, ce qui est très intéressant, si j'appuie ici sur S, donc je vais tout sélectionner et je fais ça. D'un seul coup, vous voyez, l'ensemble s'incrémente ou se décrémente en fonction de ce que vous faites. Donc, vous avez vraiment quelque chose de modulable, ce qui n'est pas du tout le cas par rapport aux deux premiers exemples que je vous ai montrés. Même par rapport au modifier de type Allway avec un modifier de type Curve, vous voyez qu'il y a une grosse différence. La Geometry Node est vraiment géniale par rapport à cette façon. C'est en train de monter en puissance. Ce qui est vraiment bien en plus par rapport au module Geometry Node, c'est que si vous comprenez ça, vous allez comprendre bien mieux comment fonctionnent les fameux modules avec le shading. Puisque vous allez retrouver un paquet de nœuds qui est équivalent en module Geometry Node qui est retrouvé dans le module Shading. Donc, moi, en tout cas c'est mon cas, je comprends beaucoup mieux maintenant le module Shading. Je suis en train de préparer des formations là aussi dessus parce que je m'aperçois qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas du tout comprises. Et partant de là, grâce au module Geometry Node, j'ai pu m'en sortir. Alors, si vous souhaitez en savoir plus par rapport au module Geometry Node, j'ai préparé deux formations. Vous avez la première formation qui s'appelle Atelier 1 où je vous apprends à modéliser ce genre de choses. Alors, c'est très simple au début, bien entendu. Si je mets en plein écran, vous voyez, on aura quelque chose comme ça. Je vais vous apprendre et essayer de bien comprendre comment ça marche et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu vite peut-être dans cette vidéo, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à expliquer quand on parle du module Geometry Node. Donc, j'ai pris mon temps, je vous ai expliqué le spreadsheet, je vous ai expliqué énormément de choses pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Si vous avez déjà des notions en Geometry Node, j'ai fait un deuxième atelier qui parle cette fois-ci de la création d'une cité et qui va être expansif. C'est-à-dire que là, vous avez ce genre de choses, vous voyez, on aura quelque chose comme ça. Si je me mets ici en Layout, donc je vais faire en sorte de mettre quelque chose comme ça. Voilà, par exemple, si je viens ici au module, là, je vais pouvoir carrément augmenter ou diminuer la hauteur de mes bâtiments. Bon, là, rien d'extraordinaire, mais ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir carrément, en modifiant le terrain, vous avez directement tous vos éléments qui vont apparaître ou disparaître. Eh bien, ça aussi, je vous explique comment faire au niveau du module Geometry Node. Quand je viens ici, si je me mets ici en plein écran, vous voyez, on a à chaque fois différents éléments. Alors, il va falloir que vous compreniez ce que c'est qu'un groupe, la gestion des nœuds. Il y a beaucoup, beaucoup de nœuds que j'explique. J'y vais pas à pas pour bien expliquer les choses. Par exemple, si je prends ici le nœud, je fais ça. Vous voyez, on a des choses très simples au début, mais qu'est-ce que c'est qu'un nœud mathématique ? Comment ça marche ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à assimiler par rapport à ça. Pour récupérer ces formations, bien entendu, vous pouvez les retrouver sur le centre d'apprentissage frtoto.com où vous aurez Tutoblender 4X Geometry Node, atelier numéro 1. Il est habituellement à 25 euros. Là, frtoto.com fait des promos jusqu'à dans quelques jours, parce que c'est marqué encore 7 jours. Donc, vous l'avez à 17 euros. Ou alors, vous avez, si vous avez déjà des notions au niveau du module Geometry Node, vous avez ce que je vous ai montré. C'est Tutoblender 4X Geometry Node, atelier 2, construction building. Je suis en train d'en préparer un troisième qui sera sur la gestion des curves. Extrêmement intéressant où on pourra faire carrément, on va faire de l'herbe, des cailloux, enfin plein, plein, plein de nœuds très intéressants par rapport aux curves. Si je reviens ici au niveau de, si je reviens ici, quand je viens ici au niveau du module Geometry Node, si je fais Shift A, vous avez pas mal d'informations. Donc là, je fais la version 4.1.1. Alors, en général, je travaille des versions stabilisées qui sont les 3.6 LTS. Comme ça, je suis sûr que vous ayez la même version que moi. Mais il n'y a pas de problème pour utiliser les versions 4.1, 4.2. Je n'ai pas vu de différence par rapport à ça. Vous voulez vous retrouver ici, vous avez le red. On a pas mal d'informations extrêmement intéressantes au niveau des curves, avec les opérations, les primitives, la topologie et ainsi de suite. Je vais vous expliquer pas mal de le dessus pour pouvoir justement essayer de réaliser un paysage dynamique. Là aussi, grâce au curve, on va pouvoir utiliser énormément de choses par rapport à ça. Voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus que ce n'est pas encore terminé. Donc, je en reparlerai en temps voulu. Mais ce qui est vraiment génial avec le module Geometry Node, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur mes différentes vidéos. J'ai aussi fait une playlist sur les modules Geometry Node qui commencent à vous expliquer un peu les choses, mais je vais évidemment bien plus en profondeur, bien plus en détail au niveau de mes formations. C'est évident, à chaque fois, je dirais que c'est un laboratoire, ma chaîne YouTube et après, je peaufine et je fais quelque chose d'encore plus pro. Donc, ne pas hésiter à me poser des questions par rapport aux formations ou aux vidéos. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501